Bonjour, la recherche scientifique n'est pas un lieu pour les pays du Tiers-Monde. Bien au contraire, elle constitue la première des conditions du développement. Si jamais l'Afrique noire était vraiment capable d'avoir une recherche fondamentale autonome, en faisant confiance à ses propres capacités intellectuelles pour construire et élaborer un système moderne fiable de recherche, elle inspirerait plus de respect et de considération dans le concert des nations. Par là, on voit clairement la place primordiale que devrait occuper la recherche scientifique dans la politique de gouvernance des pays africains. C'est pourquoi nos États doivent suffisamment investir dans la recherche scientifique pour impulser le développement économique, social et culturel, et enfin un acte stratégique prioritaire, surtout en cette période où le monde entier est secoué par la crise sanitaire au Covid-19. Une effroyable pandémie qui a faiblé les Chines à plusieurs pays du monde, y compris les plus solides au plan économique et technologique, montrant ainsi la fragilité et les limites de bien des systèmes pourtant qualifiés de performants. On doit pouvoir tirer le son de cette tragédie qui se joue au quotidien depuis bientôt six mois sous nos yeux. Cela devrait interpeller les dirigeants de nos pays sur le genre du renforcement des systèmes sanitaires et surtout la mise en place de moyens suffisamment significatifs pour la recherche scientifique et ceux dans tous les domaines pour venir facilement à bout d'éventuelles crises futures. Il est vrai que des efforts sont faits, mais la recherche scientifique n'a pas une place de choix, celle qui le revient dans nos politiques de gouvernance. À quoi aurait servi la formation de tous ces enseignants-chercheurs ? Ces universités de Horon ne sont pas capables de produire quelque chose de bien dans la résolution des mots qui nous accablent. L'université de Lomé a fait un pas en ce sens en publiant une masse d'informations sur certaines plantes médicinales locales à potentiel thérapeutique et pouvant renforcer le système humilitaire. On apprend même que des études seraient en cours au sujet d'un éventuel vaccin. Il faut une réelle volonté politique de ceux qui sont aux commandes de la gestion de nos pays accompagnés de mesures appropriées et concrètes pour booster et encourager véritablement la recherche scientifique. Et qui sait que le remède miracle viendrait de l'Afrique ? En attendant le fameux vaccin contre le Covid-19, certains États ont fait le choix de la chloroquine, défendue par le français Didier Raoult, dont les travaux divisent le monde scientifique. D'autres remèdes 100% africains et moins connus sont utilisés sur le continent. La phagaricine du Gabonais Bruneo-Otto, qui pourrait renforcer les défenses humanitaires du malade, ou encore la vipérine du béninois Valentin Aragon, utilisée contre le paludisme. Plus spectaculaire et très remarquable, c'est la sortie médiatique du président malgache, André Rajoualina, qui a vaillamment défendu à la face du monde avec de solides arguments son remède contre le virus à base de plantes traditionnelles. L'artemisia qui est déjà testé sur certains patients. Mais tous ces efforts ne sont pas pris au sérieux par les mains du monde en raison de leurs intérêts. C'est à croire qu'on veut écarter l'Afrique de la recherche mondiale pour percer les mystères du Covid-19. Les chercheurs africains ne font pas partie du cercle fermé de la recherche scientifique internationale en matière de santé que préside l'Organisation pourtant mondiale de la santé. Il est vrai que la recherche d'un protocole thérapeutique est une affaire de gros moyens financiers et de longue haleine, mais face à une pandémie qui dessine des populations entières, pourquoi ne pas prendre en considération toutes les solutions d'où qu'elles viennent plutôt que de les rejeter systématiquement ? Il faut que le MS accepte de travailler sur les recherches des Africains afin de les tester de façon contradictoire et scientifique de manière à évaluer leur efficacité au niveau mondial. Dans tous les cas, il faut savoir désormais compter avec l'Afrique qui ne veut plus être un simple consommateur du savoir, mais qui veut intégrer le groupe qui crée le savoir. Et ce ne sont pas les ressources qui manquent. Il y a l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'État et de décideurs africains appuyés par une nouvelle classe d'intellectuels qui savent bien défendre les intérêts de leur peuple. Cela est à savoir. Le Covid-19 a montré les limites et les défenses d'un système qui a longtemps régenté l'ordre mondial et toutes les prophéties et prévisions d'une hécatombe pour l'Afrique sont loin d'être avérées. Il faut en prendre conscience et essayer une autre valeur de vie communautaire. L'Afrique aussi doit être plus qu'éveillée pour ne plus tomber dans les pièges des soi-disant maîtres du monde avec la complicité de leurs valets locaux. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, respectons les gestes barrières quand le Covid-19. Bon dimanche et à très bien. Monsieur, bonjour. Dans les faits marquants de cette semaine qui s'achève, on retient cette date du 20 mai 2020. Le gouvernement français a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui, selon lui, met un terme au franc CFA. Cette monnaie en cours dans ses anciennes colonies et notamment dans l'espace ouest-africain. On voit donc que 60 ans après les indépendances, le sort des pays africains continue de se jouer ailleurs, dans des réunions auxquelles ils ne sont pas invités. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas en être autrement, puisque ce fut le même scénario qui créa par décret. Le 25 décembre 1945, cette fameuse monnaie est considérée comme l'un des vestiges de la domination coloniale en Afrique noire. Le requiem pour le franc CFA a donc commencé, mais alors s'agit-il vraiment de la fin de ce symbole colonial ou d'un simple changement de façade ? Certes, ce projet de loi entérinant la disparition du franc CFA et son remplacement par l'écho est un geste important en soi, dans une volonté de la France, longtemps critiquée par une nouvelle génération d'Africains qui aspirent de vivre réellement leur indépendance et qui ne supportent plus l'idée de devoir dépendre d'un ancien colonisateur de couper le cordon économique et financier avec ses ex-colonies. C'est une seule logique de ce qui avait été décidé presque à huis clos dans la capitale ivoirienne en décembre dernier entre les présidents Macron et Ouattara. Mais cette rupture sera-telle effective et concrète dans les faits ? On nous apprend qu'il n'y aura plus de représentants de la France dans les instants décisionnels de la nouvelle monnaie. Des réserves de change de la BCA ne seront plus obligatoirement déposées au Trésor français. Tout cela est bien en théorie, mais il ne faut pas vite crier victoire et croire qu'il n'y aura rien en contrepartie. Pour preuve, la parité de locaux reste garantie par la France, qui demeure en quelque sorte l'assureur tout risque. Cela revient à dire que même si le nom de la monnaie change, s'il n'y a plus de français dans les instances de prise de décision et que les réserves de champs ne sont plus déposées au Trésor français, la soutenabilité de l'écho reste toujours arrimée à l'euro et donc à la France qui en est la garantie. Où se trouve alors la rupture ? Le lien est toujours existant, seul le symbole disparaît, l'appellation CFA s'en va, mais le système reste et demeure toujours le même. Il faut donc être veillé pour ne pas tomber dans ce nouveau jeu qui pourrait n'être qu'un nouvel habillage de l'ancien système économique et monétaire. L'éveil d'une conscience populaire s'impose désormais si on veut vraiment sortir des arcades du néocolonialisme et la fin de la domination d'un peuple sur un autre. D'ailleurs, au sein de la communauté ouest-africaine, les opinions divergent sur cette approche de la France qui veut décider à la place des peuples des changements qu'ils souhaitent. Même certains chefs d'État de la CEDAO n'ont pas apprécié l'annonce de la mort programmée du franc CFA et son remplacement par l'écho par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara le 21 décembre 2019 à Abidjan. Les anglo-flons de la région ne sont pas d'accord sur l'arrimage de la future monnaie à l'euro, encore moins sur la garantie que devrait constituer la France. D'ailleurs, cette appellation écho de cette monnaie pour les seuls pays de l'Umoa fait aussi polémique puisque c'est le nom que devrait prendre la future monnaie unique dans le projet de l'Union africaine. Pourquoi donc s'empresser pour semer la confusion dans l'opinion africaine ? N'est-ce pas une façon de diviser pour mieux régner ? À vrai dire, la France, en se pressant d'acter la mort du franc CFA, veut touffer cette volonté des Africains de s'unir pour défendre ensemble leurs intérêts. Elle veut empêcher les Africains de parler d'une seule et même voix. Fort heureusement, il y a aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'État africains appuyée par des intellectuels conscients des enjeux et défis du monde moderne qui savent dire non et où se trouve l'intérêt des peuples. Les questions économiques et monétaires relèvent de la souveraineté des nations. Plus d'un demi-chaîque appelle les indépendances politiques. Il est temps d'accéder aussi à la souveraineté économique et monétaire. Cela ne sera pas aisé, mais on y parviendra. Bon dimanche. Bonjour. La recherche scientifique n'est pas un lieu pour les pays du tiers-monde. Bien au contraire, elle constitue la première des conditions du développement. Si jamais l'Afrique noire était vraiment capable d'avoir une recherche fondamentale autonome, en faisant confiance à ses propres capacités intellectuelles pour construire et élaborer un système moderne fiable de recherche, elle inspirerait plus de respect et de considération dans le concert des nations. Par là, on voit clairement la place primordiale que devrait occuper la recherche scientifique dans la politique de gouvernance des pays africains. C'est pourquoi nos États doivent suffisamment investir dans la recherche scientifique pour impulser le développement économique, social et culturel et en faire un acte stratégique prioritaire, surtout en cette période où le monde entier est secoué par la crise sanitaire au Covid-19. Une effroyable pandémie qui a faiblé les Chines à plusieurs pays du monde, y compris les plus solides au plan économique et technologique, montrant ainsi la fragilité et les limites de bien des systèmes pourtant qualifiées de performants. On doit pouvoir tirer le son de cette tragédie qui se joue au quotidien depuis bientôt six mois sous nos yeux. Cela devrait interpeller les dirigeants de nos pays sur le genre du renforcement des systèmes sanitaires et surtout la mise en place de moyens suffisamment significatifs pour la recherche scientifique et ce, dans tous les domaines pour venir facilement à bout d'éventuelles crises futures. Il est vrai que des efforts sont faits, mais la recherche scientifique n'a pas une place de choix, celle qui le revient dans nos politiques de gouvernance. À quoi aurait servi la formation de tous ces enseignants-chercheurs ? Ces universités de Horon ne sont pas capables de produire quelque chose de bien dans la résolution des mots qui nous accablent. L'université de Lomé a fait un pas en ce sens en publiant une masse d'informations sur certaines plantes médicinales locales à potentiel thérapeutique et pouvant renforcer le système humilitaire. On apprend même que des études seraient en cours au sujet d'un éventuel vaccin. Il faut une réelle volonté politique de ceux qui sont aux commandes de la gestion de nos pays accompagnés de mesures appropriées et concrètes pour booster et encourager véritablement la recherche scientifique. Et qui sait que le remède miracle viendrait de l'Afrique ? En attendant le fameux vaccin contre le Covid-19, certains États ont fait le choix de la chloroquine défendue par le français Didier Raoult dont les travaux divisent le monde scientifique. D'autres remèdes 100% africains et moins connus sont utilisés sur le continent. La phagaricine du Gabonais Bruneo-Otto qui pourrait renforcer les défenses humanitaires du malade ou encore la vipérine du béninois Valentin Aragon utilisée contre le paludisme. Plus spectaculaire et très remarquable, c'est la sortie médiatique du président malgache, André Rajoualina, qui a vaillamment défendu à la face du monde avec de solides arguments son remède contre le virus à base de plantes traditionnelles. L'artemisia qui est déjà testé sur certains patients. Mais tous ces efforts ne sont pas pris au sérieux par les mains du monde en raison de leurs intérêts. C'est à croire qu'on veut écarter l'Afrique de la recherche mondiale pour percer les mystères du Covid-19. Les chercheurs africains ne font pas partie du cercle fermé de la recherche scientifique internationale en matière de santé que préside l'Organisation pourtant mondiale de la santé. Il est vrai que la recherche d'un protocole thérapeutique est une affaire de gros moyens financiers et de longue haleine, mais face à une pandémie qui dessine des populations entières, pourquoi ne pas prendre en considération toutes les solutions d'où qu'elles viennent plutôt que de les rejeter systématiquement ? Il faut que l'OMS accepte de travailler sur les recherches des Africains afin de les tester de façon contradictoire et scientifique de manière à évaluer leur efficacité au niveau mondial. Dans tous les cas, il faut savoir désormais compter avec l'Afrique qui ne veut plus être un simple consommateur du savoir, mais qui veut intégrer le groupe qui crée le savoir. Et ce ne sont pas les ressources qui manquent. Il y a l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'État et de décideurs africains appuyés par une nouvelle classe d'intellectuels qui savent bien défendre les intérêts de leur peuple. Cela est à savoir. Le Covid-19 a montré les limites et les défenses d'un système qui a longtemps régenté l'ordre mondial et toutes les prophéties et prévisions d'une hécatombe pour l'Afrique sont loin d'être avérées. Il faut en prendre conscience et essayer une autre valeur de vie communautaire. L'Afrique aussi doit être plus qu'éveillée pour ne plus tomber dans les pièges des soi-disant maîtres du monde avec la complicité de leurs valets locaux. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, respectons les gestes barrières quand le Covid-19. Bon dimanche et à très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada